Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck profile compétitif du deck Inflexipater en français. J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours où j'expliquais comment battre le deck Adamacia, Inflexipater, Adamantipator, appelez ça comme vous voulez. Et vous avez été nombreux à demander ma decklist, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors sachez que je n'ai pas fait de résultat avec parce que forcément il n'y a pas d'événement, mais je vais pouvoir vous donner 2-3 indications et 2-3 idées. On est parti. Donc pour le main deck, je joue une version 44, je joue une version turbo galant granit. C'est une combo qui se joue avec l'engine go go go, qui va nous permettre d'avoir accès très rapidement à galant granit. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer mes choix. Je suis encore une fois désolé pour la luminosité, je suis encore en train de travailler sur tout derrière. Il y aura bientôt un fond vert, ça va être mieux. Mais en attendant, je vous demande d'être indulgent. Il y a de la lumière, mais c'est juste une histoire de contre-jour et je n'ai pas la possibilité de mettre mon appartement dans un autre setup. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre indulgence. Donc on est parti. Donc je joue 3 analyseurs, 3 rechercheurs, 3 chercheurs pardon. Et je joue 3 rechercheuses. Donc voilà, elles combottent toutes les unes entre les autres. La meilleure c'est la rechercheuse, parce que la rechercheuse se spee si tu contrôles un monstre au rocher. Donc elles ont toutes un même effet, c'est-à-dire qu'on va dévoiler les 5 cartes du dessus de notre deck. Et si on dévoile un monstre de max niveau 4 rocher non-synchroniseur, on va pouvoir le spee. Donc c'est assez sympa. Donc voilà les cartes qui combottent entre elles. Analyzer, il a un autre effet, c'est-à-dire que c'est une meilleure carte quand tu go second. Parce que si ça veut dire que votre adversaire contrôle un monstre, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main. Donc ça te donne un extender supplémentaire. A savoir qu'elles sont toutes rochers-synchroniseurs, donc elles vont toutes être utiles pour faire des invocations synchro. Alors ensuite je joue 2 dragites. Alors 2 dragites, elle a un double effet qui est intéressant. Alors beaucoup la jouent x1. Moi j'aime bien la mettre x2 parce que j'aime bien le card advantage qu'elle procure. Donc si elle est invoquée spécialement par un effet de monstre inflexivateur, donc par exemple je spee, je norme rechercheuse, j'arrive à dévoiler dragites, je spee dragites. Vu qu'il a été invoqué par l'effet d'un monstre inflexivateur, je vais pouvoir piocher une carte. Donc c'est toujours intéressant de draw 1 en plus d'avoir une spe gratuite. Et elle va avoir un deuxième effet. Quand elle est dans le cimetière, si je contrôle un monstre haut, donc par exemple Needlefiber qui est haut, je pense notamment à la synchro dragite qui est haut, je vais pouvoir cibler un monstre synchro haut dans mon cimetière, le renvoyer à l'extra deck et déposer cette carte au-dessus de mon deck. Donc ça me permet de recycler, ça me permet en plus d'avoir une target pour proc un des effets des inflexivateurs, donc c'est assez intéressant. Ensuite une excellente carte c'est Doki Doki, donc 3 exemplaires. Donc Doki Doki qui se spe par tous les effets des monstres inflexivateurs, parce qu'elle est de max niveau 4, elle est niveau 2. Ce n'est pas un syntoniseur et c'est un rocher. Et elle a un effet qui est très intéressant. Donc quand elle est sur le terrain, je peux défausser un monstre rocher et invoquer un monstre rocher du même niveau qui a les mêmes attributs. Donc ça va me permettre par exemple de discard... Admettons j'ai deux Kouakimero en main, je vais en discard 1, et ça va me permettre de speer un analyzer, analyzer effet et de repartir un petit peu dans la loupe. Donc ça nous permet d'être très versatile dans le gameplay. Donc Doki Doki j'aime beaucoup cette carte. Et puis en plus elle te donne accès niveau 2 non-tuner, donc tu peux faire Herald avec. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va avoir le gardien d'Onyx Kouakimero, donc très très bonne carte, c'est une carte très très vieille, qui était sortie dans TDGS si je ne dis pas de bêtises au tout début. Donc elle, une fois qu'elle est sur le terrain, elle va te protéger de toutes les N-trapes, Nibiru, Hache, Ogre, Veiler, etc. En la sacrifiant, tu vas pouvoir annuler un effet, détruire. Donc c'est très 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 fort. En général, tu aimes bien avoir ça sur le terrain en attendant d'avoir Herald, ça te protège et ça te permet de faire toute ta loupe. Donc c'est assez intéressant. Et puis bon, bien évidemment, c'est un niveau 4 rocher non-sintoniseur, donc il se paie avec tous les effets des Monstralizer, un flexible à top. Ensuite, je joue la Porte Bloqueur. Donc la Porte Bloqueur, pareil, c'est un niveau 4, donc ça me permet d'avoir accès à Galant Granite. Puis elle a un autre effet qui est très très fort et qui va me permettre de contourner les mines et compagnie, surtout avec le retour d'Altergeist, Altergeist Mine. On a SS qui est pas mal présent dans une version assez cancer. Donc la Porte Bloqueur, elle dit tout simplement annuler les effets des magies du terrain. Donc c'est pas un effet qui se déclare, c'est un effet inhérent. Donc voilà, tu peux passer outre la mine. Ça peut même bloquer un diagramme. Je parle de mine parce que c'est la carte la plus problématique entre guillemets en magie de terrain, mais ça peut bloquer un diagramme, ça peut bloquer pas mal de choses. Donc c'est une carte très intéressante dans le format. Je la joue x2, elle est très cool. Ensuite, je joue Gigante. Donc Gigante, c'est une target tuto par Dragon Block qui va me permettre de faire une spé supplémentaire et de rendre mon board encore plus consistant. Donc elle, elle dit qu'il suffit de bannir un monstre de pile des cimetières pour pouvoir la spé. Un monstre de terre. Donc on joue que des monstres de terre quasiment. Donc c'est parfait. Donc je la joue que x1 parce qu'en général, on n'a pas trop envie de l'avoir en main de départ. Et puis on la tuto avec Dragon Block. Donc c'est top. Ensuite, le package. Go, go, go. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc on joue 3 Dodonins. On joue 1 Gigas et 1 Onomatopée. Donc en gros, il y a un combo qui est très intéressant que je vous montrerai en fin de vidéo. Mais le but en fait, c'est d'avoir vraiment ces 2 cartes en main. En gros, je vais norme celle-ci. Je vais pouvoir spé celle-ci parce qu'elle est considérée comme un monstre Zubaba, gagaga, go, 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 etc. Et le go, 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 nain dit tout simplement vous pouvez invoquer spécialement un monstre Zubaba ou gagaga depuis votre main. Donc je norme, je spé. Et hop, directement j'ai ma x64 Galant Granit qui va me permettre de tuto Dragon Block. Donc c'est un combo assez fort. On a aussi Gigas, go, go, go qui se spé. Mais il y aura quelques contraintes. Il faudra faire attention. Donc celle-là par exemple, si elle est dans le cimetière, on peut très bien la fullish. Bon là, je n'ai pas le package fullish, mais ça peut être intéressant de la fullish. On va pouvoir la spé. Si on invoque un ou plusieurs monstres, go, go, go. Donc théoriquement, ça fait je norme, je spé, effet du cimetière, je la spé. Donc vous avez déjà trois monstres de niveau 4, c'est très fort. Par contre, elle a un effet. On ne peut pas mener la battle phase pendant le tour où on a fait cet effet. Donc ça, c'est très bien en T1. En T2, je vous le déconseille. Sauf si vous avez vraiment besoin de break un board et sans passer par la battle. Donc voilà le package qui est très intéressant qui combotte avec trois cartes magiques que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, je joue le Dragon Buster. Donc ça, c'est une target à Union Carrière pour Lock l'Extra Deck, tout simplement. Dragon Bric que je joue x1. Beaucoup le jouent x2. Moi, je trouve que x1, pour l'instant, c'est suffisant. En plus de ça, je me suis dit, il va être limité à la balnisse. Donc autant directement se mettre dans les clous. Donc Dragon Bric, c'est une carte extraordinaire. Donc tu la tuto avec le Galant Granite. Tu bannis trois monstres rochers depuis ton cimetière pour la spé. Et puis quand elle quitte le terrain, tu peux tuto trois monstres rochers depuis ton deck. Et une fois qu'elle est dans le cimetière, en re-bannissant trois, tu peux la re-spé. Donc c'est incroyable comme carte. Tu tuto trois, c'est juste insane en général. Tu vas tuto le Gigantes. Tu vas tuto un des inflexipateurs dont tu n'as pas encore proc l'effet pour pouvoir le spé et continuer à faire ta loup. C'est trop fort. Et en plus de ça, Dragon Bric, quand il est sur le terrain, les monstres ne peuvent être détruits que au combat. Donc il n'y a pas de post-combustion sur SS ou il n'y a pas de cartes de destruction qui vont passer. Donc c'est très fort. Ensuite, on joue trois Nibiru. Trois Nibiru en main deck. Going first comme going second. Tout simplement, Nibiru, je peux la spé avec l'effet de la Synchro 6, par exemple. Donc ça te met quand même un ton à 3000 sur le terrain. Ça te fait un extender. Et puis bon, on ne gagne pas tout le temps le dé. Donc on est toujours content d'avoir un Nibiru. Ça marche très bien dans le deck. C'est un deck rocher, donc c'est cool. Ensuite, je joue deux Ogres. Deux Ogres, pas spécialement pour sa variante, pour m'en servir de N-Trap. Mais surtout parce que c'est un Psy Chic. C'est un tuner niveau 3. Donc je peux jouer Téléporteur d'urgence. Ça me fait un extender supplémentaire. Et puis voilà, placer un Ogre sur un Lady Debug, on est toujours content. Donc justement, on a terminé pour les monstres. Donc là, le Téléporteur d'urgence, pour Ogres, à faire Androphaz. Comme ça, il n'y a pas de réponse. Le Package GoGoGo. Donc avec Onomato Collect. Donc Onomato Collect qui me permet de tuto Onomato Pair. Onomato Pair qui me permet en discardant 1. Donc c'est là qu'on va discarder le Gigas GoGoGo. Si on l'a en main, bien évidemment. De tuto, le Dodo Dwarf et l'Onomato P. Utopique. Donc avec ce combo-là, on a déjà accès à Galant Granite. Je la joue x3, pardon. Ouais, 3. Et ensuite, le Cygn Inflexipater que je joue x2. Je ne la joue pas x3 parce que je mets un Monster Reborn, parce que Monster Reborn, on a moins de contraintes, même si Cygn Inflexipater est incroyable. Cygn Inflexipater, c'est tout simplement un Reborn pour les monstres rochers. Et en plus de ça, elle a un second effet. C'est que je peux mettre un monstre rocher de max niveau 4 de mon deck et le placer dessus. Donc ça va me permettre directement de pouvoir proc sans réfléchir mes effets inflexipater. Donc je pourrais la jouer x3. Mais là, je suis loctaire. Enfin, je ne suis pas loctaire, mais je peux Reborn que des monstres terre. Et Monster Reborn, c'est vrai que ça me permet de Reborn éventuellement à Ghost Ovre si j'ai besoin d'un niveau 3. Ça me permet de Reborn du cimetière de l'adversaire également. Je trouve que c'est un peu plus versatile. Donc voilà, c'est top. Donc voilà pour le deck. Maintenant, on va passer au side. Le side est encore à travailler. Je vais ranger 3 décrets royaux dedans parce que Altergeist, Headlish et compagnie, ça va 5 minutes. Donc là, c'est vraiment une version, je vous dis, pas très très travaillée. Donc j'ai mis un Lightning. J'aurais pu en mettre plusieurs, mais je n'ai pas la place. 3 Dark Rouleurs No More. Très très bonne carte contre les Match Mirror War, contre l'Headlish Synchro, contre beaucoup beaucoup de decks aujourd'hui, ça fait le café. Un Red Reboot parce que malheureusement, on n'en a qu'un contre Headlish, contre Trap Trick. Contre Altergeist et tous les decks qui spamment les pièges, notamment les Graines Majou. 3 Lancer A parce que les decks bannissements, Orkust qui revient, même en Match Mirror War, ça empêche de se payer Dragon Brick. Donc c'est très très solide Lancer A maintenant, depuis un an dans les sides, c'est très très fort. Ensuite, Horde Imperial, Horde Imperial, ça peut être utile dans certains Match Mirror War justement pour empêcher l'activation des cartes magie. Sky Striker étant présent, Horde Imperial, voilà, c'est important. Ensuite, on va jouer 3 barrières dimensionnelles, donc contre Shadow Hall, contre Hedlish Synchro, contre les Match Mirror. Et c'est juste incroyable. Extra DQ avec commencé des Monstre Liens, donc je joue un Cerber, Cerber c'est un Monstre Terre, Cerber ça me permet de détruire un monstre. Le Transporter Union, tout simplement pour Locke l'extra de l'adversaire. Je vais jouer la Licorne, parce que la Licorne c'est toujours intéressant, ça permet de renvoyer dans le deck, ça ne détruit pas, c'est fort. Le fameux Crystron, donc très très fort. Tu la spe, ça te permet de spe un tuner, donc en gros avec une Link 2, tu te retrouves facilement avec une Link 3 gratos. Éventuellement, si vraiment tu as des mauvaises mains, tu peux la laisser sur le terrain et jouer avec la Formule Synchro, pour pouvoir faire des Synchro pendant le tour de ton adversaire, donc ça te permet de voir un petit peu ce qu'il va jouer, et puis directement de choisir quel Synchro tu vas vouloir mettre sur le board. Ensuite, on joue Hipp, Mascarena et Apollousa, très très fort, franchement Apollousa, 3 à 4 Negates une fois par chaîne. Hipp, qui permet d'avoir accès à l'Icorne pendant le tour adversaire, donc c'est très fort. Borel Sword, quand tu es going second pour les OTK, c'est tout. Ensuite, on va passer aux Xyz, donc Abyss Waleur, très très fort contre Salamand Grey, très très fort contre les decks Shadow qui jouent du Cimetière et plein d'autres decks. Galant Granite, la tuto du deck, la meilleure Xyz du deck, qui est tout simplement, tu détaches un matériel. Tu tuto un monstre rocher, elle a un deuxième effet, mais on ne va pas spécialement s'en servir, c'est un rebord. Il permet d'invoquer spécialement depuis la main un monstre de niveau 4, en position de défense face-versal. Ce n'est pas le plus intéressant dans le format, donc voilà pour les 2 Xyz. Et ensuite, les autres Synchros. Donc on a Raptite, qui va te permettre de faire un effet où je dévoile 5, sauf que là, tu n'es pas limité. Dès qu'il y a un monstre rocher, tu peux l'invoquer, donc tu peux invoquer un Nibiru, tu peux invoquer une rechercheuse, tu peux invoquer un rechercheur, tu peux invoquer un analyseur. Donc c'est assez fort, donc c'est une très très bonne carte. Dragite, excellente en going second, certainement la meilleure carte de l'extra deck pour going second. Donc c'est une Synchro 8 qui dit que tu dévoiles 5 et tu peux renvoyer. Alors c'est un petit peu un effet à l'Heading Gearsou, c'est-à-dire que tu déclare l'effet, si l'adversaire n'a pas de réponse, il ne pourra plus répondre. Tu dévoiles 5, tu as dévolé 3 monstres rochers, tu peux cibler, enfin tu ne cibles pas. Tu peux choisir 3 cartes sur le terrain adversaire et les renvoyer, donc c'est juste très très fort. Je veux dire, il suffit que tu fasses un tour où tu dévoiles 5, tu renvoies 5, c'est juste incroyable. La carte est vraiment forte, en plus ça a 3000 de patates. Elle a un deuxième effet qui dit que si tu as un monstre rochers dans le cimetière, ça te donne une negate. Une negate sur les magies pièges, donc ça en général, tu as Needlefiber au cimetière, tu bannis Needlefiber, bam, tu negates, c'est incroyable. Ensuite, on a Héros de la Lumière Arc, donc ça c'est pareil, c'est une synchro 4, très facile d'accès, qui va te permettre de bannir, que toutes les cartes envoyées au cimetière soient bannies, et ça te permet de te protéger de Nibiru également, si tu n'as pas le gardien d'Onyx ou Akimiru, donc très très fort. Ensuite, on a le dragon sauvage Charge Borel, donc ça c'est ma target à union carrière, ça te donne une negate de tout. Donc en général, je vais vous montrer le board idéal tout à l'heure, restez encore un petit peu, mais voilà, la carte est très forte, 3000 de patates, en plus avec les buffs, en général, tu vas lui attacher Needlefiber, donc elle va monter à quasiment 4000 de patates, donc c'est très très fort. Et pour finir, Barquion, beaucoup jouent le lion naturellia, moi je trouve que Barquion est beaucoup plus solide dans le format, Barquion, elle dit qu'en quick effect, ce n'est pas du once per turn, donc tu peux le faire autant que tu veux, à chaque fois qu'un effet de carte piège est activé, tu peux bannir deux de ton cimetière pour annuler, donc tu as ça contre Altergeist, tu as ça contre des Headlish et compagnie, c'est franchement TP pouze, donc je la trouve incroyable, c'est une Synchro 6, donc c'est super facile à avoir, un monstre niveau 4, un tuner niveau 2, la carte est ouf, la carte est ouf tout simplement, et je pense que dans le format, c'est vraiment indispensable. Donc voilà pour ce petit deck profile, je vais vous montrer maintenant 2-3 combos sympas, la vidéo sera un petit peu long format, mais bon, je pense que c'est intéressant pour vous, on se retrouve tout de suite, il faut que je mélange à fond le deck, vu que là il est à de suite. On est de retour, donc je me suis fait une petite main, on va regarder ça. Ok, donc très bonne main. Donc là, de manière très simple, on rentre en Draw Phase, on va activer en Draw Phase le téléporteur, qui va nous permettre de spégo stop, hop, elle est là, ensuite je vais faire Onomato Collect, donc qui va me permettre de tuto Onomato Paire. Onomato Paire, je mélange, comme en Remote Duel, on fait ça devant, ici, comme ça, il n'y a pas de triche. J'active de suite Onomato Paire, je discard Gigas, je tuto, Utopique. Voilà, on a pris un petit peu de hauteur pour que le fil soit plus agréable à regarder pour vous. Donc j'ai tuto ces deux-là. Et donc là, je norme, je spé celle-ci, effet Gigas du cimetière, je peux la spé, d'accord ? Donc là, avec une norme, je me retrouve avec 4 monstres sur le terrain. Donc ensuite, ce qu'on va faire... Il est où mon extra ? Il est là. Bon, bien évidemment, là, admettons, l'adversaire n'a pas de N-Trap. Mais bon, de toute façon, il n'y a que des cas d'école. Donc je vais prendre le Dwarf et celui-là, pour invoquer... J'invoque le Galant Granit. Hop, effet du Galant Granit, je détache. Je tuto Dragon Block. Donc là, je n'ai pas encore beaucoup de cartes dans le cimetière. Je ne peux pas proc son effet, mais ce n'est pas grave. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer l'effet de Rechercheuse. On va pouvoir l'aspect, et puis on va dévoiler 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est... Ça, ce n'est pas intéressant, parce que si on avait dû se faire Nibiru, il nous aurait Nibiru de suite. Donc là, moi, ce que je veux faire, à la limite, c'est prendre Dragite. Hop, on renvoie les cartes en dessous du deck. Bien évidemment, là, c'est idyllique. Il n'y a pas d'adversaire pour répondre, etc. Mais dites-vous que ça sera similaire. Ça sera similaire dans... Donc, je spé. Effet Dragite. Par contre, je n'ai vraiment pas de profondeur, je suis désolé. Effet Dragite, draw 1. Je n'avais pas mélangé. Si, j'avais mélangé. Donc, j'ai Doki Doki. Donc là, maintenant, on va invoquer Needle Fieber. On va le mettre là. Effet Needle Fieber. Je peux spé. Un Psy Chic de max niveau 3. Donc là, je vais prendre le chercheur. Ok. Alors, je ne peux pas activer ces effets. C'est la contrainte, bien évidemment. Mais bon, vous allez voir, ça va être intéressant. Là, on regarde le cimetière. On va bannir ces 3 cartes. On va spé Dragon Block. Ensuite. On va faire appel à Bébé. Alors là, on va prendre Alki. On va prendre le chercheur. Et on va prendre Dragon Block. Hop. Et donc là, on a une Apo 3 compteur. Je n'ai pas de D sous la main. Ce n'est pas grave. On a une Apo 3 compteur. Ensuite. Je vais activer les signes. Signes. Je vais chercher le chercheur. Chercheur effet. Parce que là, il n'est pas spé par l'effet de Criston. Donc hop. Un. Oups. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Donc, j'ai l'embarras du choix. La rechercheuse, ce n'est pas intéressant. J'ai déjà Proc son effet. On a un Doki Doki en main. Donc là, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Moi, je vais prendre le Port Blocker. C'est intéressant. Hop. Je les mets en dessous. Hop. Hop. Donc là. Ensuite, on va faire. Bon après, là, je vous montre. Là, par exemple, je pourrais faire un Abyss Dweller. Je pourrais. Il y a plein, plein de choses que je peux faire. Mais je vais essayer d'optimiser mon tour au plus. Au mieux. Je vais faire Rap Tite. Donc, Rap Tite est fait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Donc là, je peux prendre soit la niveau 2, soit la niveau 4. Donc là, le but, c'est qu'avec cette 6 et 2, j'ai accès à Borel. Là, j'ai déjà de quoi faire une X6. Je vais récupérer le Dodo. Donc là, vous voyez, on a déjà un Borde qui n'est vraiment pas dégueu. Donc là, je vais me séparer de ces deux-là pour mettre le Borel Savage. Effet du Borel Savage, je lui attache le Christron. Donc là, il a deux compteurs. Il nous reste Doki Doki en main, mais ce n'est pas terminé. On va faire Effet du Dragon Block depuis le cimetière. Hop, il est là. Donc on va bannir 3. Donc 1, 2 et 3. Dragon Block qui est SP. Donc Effet du Dragon Block, il est là. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure, je suis bête. Quand le Dragon Block, je m'en suis servi pour faire Apollousa, il fallait que je tuto 3. J'ai oublié, donc excusez-moi, je vais le faire tout de suite. Donc là, on va tuto. Alors, il faut que ce soit de max niveau 8, forcément. On va tuto Gigante. Et on va tuto... Là, de toute façon, on n'aura pas de SP supplémentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remplir pour le prochain tour au cas où. On va prendre Rechercheuse et Chercheur. Donc là, vous voyez, on est déjà très, 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 très bien. Donc là, le Dragon Block est de retour. Là, maintenant, Abyss Dweller avec ces deux-là. Hop. Ensuite, je vais SP gigantesque en bannissant un monstre de mon cimetière. Et là, je vais prendre ces deux-là pour faire Transporteur Union. Transporter Union est fait. Je vais attacher le Dragon Buster au Dragon Sauvage Borlode. Donc là, il gagne 1000 d'attaque. Donc là, j'ai terminé. Il me reste trois cartes en main. J'ai trois negates de monstres. Je ne suis pas destructible autrement qu'au combat. Il ne peut pas se payer de l'extra deck. J'ai une negate de n'importe quoi. Et il ne peut pas jouer avec le cimetière. Donc voilà, c'était un petit tour un petit peu de ce qu'on pouvait faire avec ce deck. Donc c'est un deck que j'apprécie. Alors là, bien évidemment, tu te prends Dark Ruler No More, c'est le jeu. Tu te prends une sphère de rat, c'est le jeu également. Mais tu as quand même vraiment des choses solides pour faire face au deck actuel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, dans l'espace commentaire, on est là pour ça. Encore désolé pour le climat, la qualité de la vidéo. Mais ça va vite s'arranger. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Youbel. Ciao.